bonjour bonjour à tous un bon matin j'espère que vous allez bien moi ça va super bien votre impacteuse a toujours bon ouda julien ouais ça c'est mon fils ça c'est la famille mais toi tu ne vis pas en occident tu ne vis pas ici mon frère tout le bien que je peux te souhaiter où je suis assise là là où je suis arrêté chez moi ici là c'est que je sais qu'il n'y a pas un jeune de ta trempe qui ne veut pas venir en occident que dieu te donne la route pour que tu viennes en occident pour voir la réalité ce débat là bon j'ai même eu un homme qui va le débattre très bien pour que moi il rentre dans ça et lui oui un homme qui a débattre le sujet des femmes qui mettent les hommes dehors mais quand je vois bon elle rentre pas trop dans le sujet mais je vois que depuis hier je sais comment ça fait un peu vague sur la toile tout ça donc je donne ma position ma position vous la connaissez mais oui on connaît ma position mais ma position aussi elle est toujours ça dit moi c'est toujours je fais pas comme deux points de mesure pour prendre juste un côté non 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 c'est pas ça oui j'ai vu ta vidéo hier où tu te défendais ça dit qu'un homme qui t'a appelé ça dit qu'il est rentré dans ton inbox pour t'expliquer l'un des bois qui vit avec sa femme en occident mais l'homme t'a donné juste sa version tu es parti sur la version de cet homme là t'as pas écouté celle de la femme c'est pour ça que je dis si tu étais ici j'allais mieux débattre le sujet de ton mais c'est pas grave on peut toujours en parler ma position c'est que l'homme qui te fait des misères quand je dis des misères oui parce qu'il faut éviter les amalgames c'est pas parce qu'on fait par là bas avec son mamie dans la maison en tout cas ici au canada c'est comme ça ça fonctionne j'ai deux deux personnes que je connais ici au canada qui ont eu des histoires avec leur mari elles ont appelé la police la première le policier vous savez ce qu'il lui a dit ah oui juste pour des histoires pour de la chicane oui au canada on appelle ça la chicane pas là dans la bouche là c'est chicane vous appelez mais si c'est ça ma femme aurait appelé aussi mes collègues contre moi c'est ce que le policier lui a dit la deuxième aussi c'est pareil donc pour que toi l'homme on vienne pour mettre tes bagages dehors il y a eu une menace il y a eu tout ce que vous voulez il y a eu quelque chose de chose bon je sais pas où vous vivez là bas là où en france je reçois des témoignages oui elle a mis mes barres dehors mais on a mis mes barres dehors là où tu payais pas la maison c'est ça la question donc il n'a pas la maison appartient à la femme non ici là même si vous n'êtes pas marié légalement oui même si vous n'êtes pas marié légalement et la maison ne porte même pas le nom du monsieur dès lors qu'il paye le loyer tu peux pas le foutre dehors comme ça voilà donc c'est la question que je me pose ce tom qui est venu te dit que lui on a acheté ces barres dehors non c'était pas lui qui payait le loyer c'est pour ça que je dis il faut faire attention mais souvent quand les gens viennent raconter là ils racontent l'histoire avec la bouille sucrée ils mettent ça de leur côté comme disait mon grand père quand on faisait par là de la façon tu as dit les mots est brutalité là faut expliquer quoi est brutalité maintenant tu as fini de dire ça à la force quand c'est plus que non c'est pas ce qu'elle voulait dire donc c'est ça c'est ça que je dis ce sujet là il est très délicat autant des femmes abusent oui pourquoi c'est de profiter moi mais qu'on parle d'allocations à fond de ce sujet là il est un peu ça dit le décortiquer parce que dans mon entourage comme je le dis tout ce que je connais ya pas problème d'allocations ici mais il ya certaines femmes aussi effectivement je les ai appelé une fois dans ma vidéo les villageoises les paysannes les aposia comme je les avais appelé elle est s'assertie l'allocation et elles font des misères à ces hommes attendent je vais arrêter la route donc vous comprenez donc partons de ce fait là on va pas prendre un seul côté vous dit que non les femmes mettre les bagages des hommes dehors mais toi l'homme même si on a mis des bagages dehors tu n'as pas menacé l'enfant d'autrui tu n'as pas fait quoi que ce soit l'enfant d'autrui puis on a mis tes bagages dehors ça a dit que tu étais une couverture dans cette maison il dit c'est quelle force je vais prendre pour mettre le gourou qui est dans cette maison là pour le jeter dehors même si on m'appuie j'ai un acide comment j'ai fait mais non donc si on met aussi facilement vos bagages dehors c'est parce que vous n'assumez pas votre rôle dans les maisons moi c'est désolé de vous dire c'est en europe je vois qu'on dit non un homme travaille pas il est à la maison je connais les états unis je connais le canada les hommes ici travaillent donc ce problème de non il comme il travaille pas la jeter dehors si tu travailles pas est ce que de vous à moi mais si tu ne travailles pas dans la maison si c'est point des papiers que tu travailles pas on peut comprendre j'ai dit que si tu cherches les papiers tu dois faire paix là c'est ce qu'elle a dit tu es un homme tu es une femme tu dois accepter c'est clair mais toi tu n'as pas papier puis tu fais de yango dans la maison donc c'est que c'est pas le problème des papiers c'est le comportement de ces hommes là oh que oui tu ne peux pas être dans la maison ou moi j'assume tout j'ai une grande responsabilité et puis tu vas te donner ce plaisir tu vas tenir ce culot là de me tromper on ne peut pas accepter ça donc il ya ce côté là aussi des hommes trompe des femmes ils sont indépendants dans la maison ils font des western union en afrique ou bien ils entretiennent des femmes sur place donc quand la femme voit ça là elle voit ça là ici on n'est pas au village à mangro gris on n'est pas au village ici pour dire que oui je vais accepter donc elle vive dans un environnement ou oui la loi aussi est de leur côté donc elle profite de ça je peux pas accepter que tu me trompes pendant qu'on est dans la maison pendant que j'ai reçu les charges à temps plein et puis toi tu vas te donner le plaisir de faire ça donc il ya tout ça qui rentre en ligne de compte il ya une fille en europe qui m'a rejoint il ya peut-être cinq mois de cela l'homme avec lequel elle vit ne contribue pas dans la maison vous pouvez comprendre je vous dis que je suis tombé des nuits j'ai dit qu'est ce que tu m'as dit elle dit oui j'ai dit mais si il ne contribue pas on va dans son argent elle dit ah je sais pas tout et tout j'ai dit donc c'est toi qui paye le loyer c'est toi qui paye tout elle dit oui mais vous voyez voyez vous ça c'est en france là bas j'écoute des témoins ici aux états unis au canada aucune femme ne m'a dit ici que il ne contribue il ne contribue pas dans la maison oui les femmes ont des chicanes avec des maris ça c'est correct donc mon frère tu es très mal placé d'ajouté parce que tu connais pas la réalité tu as pris une seule partie de la cola pour faire le sacrifice hier dans ta vidéo il l'a expliqué pour nous on a mis ses barrages dehors comme j'ai déjà fait une vidéo si c'est un hiver que tu m'as provoqué si c'est un hiver tu m'as fait de la misère mais c'est un hiver dans la neige des barrages dehors moi je ne peux pas attendre l'été j'accorde dans le soleil c'est dans le froid tu m'as bien la souffrance tu m'as menacé tu m'as frappé oui pas vous voyez toujours quand je parle je parle de frappé menace moi c'est ça les autres on peut arranger mais on peut pas d'annoncer puis tu vas me tromper puis accepter ça aussi là bas vous trompez pas et vous dites que vous achètes des familles non voilà quand vous dites que vous achètes des familles là vous assurez tout mais moi je peux pas dans la même maison et toi j'assure aussi ma part je te respecte en tant que mon mari et tu vas me tromper et puis je vais supporter ça vous comprenez c'est ça oui c'est vrai il ya des femmes qui abusent ça c'est la réalité faut pas qu'on se cache ça et faudrait pas que personne se sente profusqué quand on dit ça il ya des femmes vraiment qui abusent vous dit que à cause des allocations mais pour des allocations elles font la merde aux hommes ça c'est pas correct moi je suis contre ça autant je suis je suis contre ce côté là la même manière aussi j'ai dit aux hommes d'être des hommes corrects ici au Canada une femme elle vit avec son mari ici bien 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 d'un homme est parti au pays là il s'est attaché à une autre femme là bas et quand il est venu elle a remarqué ça elle lui a dit sorti de ma maison oui le temps qu'elle avait les preuves tout et tout tu es marié à une femme ici tu t'en as doté une autre femme en afrique quand elle a vu les photos des dottes il s'est dans ses papiers ou elle faisait un ménage un mercredi comme ça de congé c'est là qu'elle est tombé là dessus vous voyez elle est tombée sur ça elle le met devant le fait non t'a 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 dit bon tu vas prendre tes bains tu vas quitter ma maison il voulait faire Django mais quand la police est venue là-dedans m'a montré les preuves voilà je vis avec lui ici il est parti doté une autre femme ça c'est quoi c'est ce qu'on appelle la bigami c'est interdit au Canada donc on lui a dit de sortir de la maison il y a plein d'histoires mon petit frère dans Julien que Dieu te donne la route pour que tu viennes ici tu vas voir la réalité aussi hein comment ses frères tes frères aussi abusent comment c'est telle femme aussi profite du système donc on va pas dire qu'on va prendre un côté sachez que si toi l'homme c'est pas à faire des palettes de menaces de frapper quelqu'un et puis on a pris tes balades aussi facilement et puis on a jeté dehors ça a dit que tu n'avais pas ta place hein je suis une femme je connais la mentalité des femmes maison où elle est puis le garçon lui il paye il paye la plus grosse partie femme n'a pas qu'elle dit y'a même tes barrettes dehors comment en faire même si on est en occident mais vous voulez vous ça dit que vous fuyez vos responsabilités il y a certains hommes qui le font malheureusement et le même comportement que vous avez en Afrique là-bas le comportement des paysans là ou quand vous venez en occident au lieu de vous ajuster vous truquez non moi on peut pas me commander il a dit en occident tu viens ta femme dans le foyer là quand il y a esprit vous deux vous entendez ça dit que où les gens de dehors dit que ta femme te commande là c'est là que ton foyer va résister c'est là que ton foyer va résister mais vous dit que non tout ce que toi tu as dit la femme n'a qu'à accepter mais quand on ne te commande pas vers la fin là c'est la loi qui a venu agi donc c'est ça qui est la réalité mon frère Nda Julien on tagge mon Nda Julien dans ce poste là c'est ça une vidéo que j'ai vu depuis plusieurs je vois que ça fait mouche là c'est pour ça que je suis dans ma position ma part elle est claire l'homme qui te frappe qui te fait les mauvaises choses qui te menace dans la maison c'est normal que ce bagage se retrouve dehors mais si c'est les chicards dans la bouche là on peut arranger mais si je suis dans la maison et toi je contribue à part entière je fais tout ce qu'il y a fait et puis je sais que tu me trompe dehors mais t'es vraiment se retrouvé dehors aussi c'est ça parce que au pays vous faites ça parce que là-bas vous dites que vous êtes les hommes c'est vous qui assurez tout mais ici c'est pas toi ce qui assure tout donc j'ai droit à mon respect donc souvent ces femmes qui mettent les hommes dehors là c'est leur respect aussi qu'elles s'en vont chercher on dit si tu es célibataire c'est un problème si tu es marié c'est un problème donc que voulez-vous donc mon frère Nda Julien tu es très mal placé parce que tu n'as pas ça dit que tu n'as pas les deux entités tu as pris un seul côté nous on est dans la réalité la réalité c'est que effectivement il y a des femmes qui abusent mais les hommes aussi on peut pas parler de ça puis de leur côté mais c'est gâté au Canada aux Etats-Unis j'ai vu un peu le moins c'est des hommes là-bas les hommes en Amérique ils ont peut-être ce sursaut d'orgueil là mais ça là en France il y a des gens qui traînent sur le chômage depuis des années tu n'es pas mal tu as du chômage c'est pas et tu as travaillé que tu profites de ça mais à un moment donné aussi là il y a ton orgueil d'homme moi je peux pas être un homme ici dans la maison pour rien quand tu as travaillé sur le chômage pour profiter du système donc c'est ça c'est des mentalités de là où vous vivez mais la réalité c'est que effectivement il y a des hommes qui n'ont pas bon comportement et si tu n'as pas bon comportement en hiver que tu as mal agi en hiver c'est un hiver que c'est de tout dehors si vous prenez sur le goût moi je commence mon travail au revoir